Nous recevons aujourd'hui dans cette émission Bonjour l'Afrique, une jeunesse, oui, une jeune dame qui a décidé elle aussi de pouvoir faire parler d'elle ou faire parler de l'Afrique à travers sa plume son nouveau recueil de poésie. La lumière est ma demeure, elle ouvre par un poème qui décrit les fonctions du poète selon elle. Tel un détective, le poète s'engage dans les investigations salutaires et multi-facettes de l'univers. Le poète attendrit les cœurs et endurcit les hommes. Par son pouvoir, il chante l'amour. Et c'est nul doute ce qu'elle l'a fait, cette poétesse dont les prémices stylistiques ont pris forme et sens à Futa Solo. D'où viennent les peules ? Son art poétique ne s'est pas forgé que dans un seul pays. La poétesse a grandi entre deux cultures peules différentes. Au sens de l'ère géographique, le Sénégal et le Mali. Les peules dont vous savez ont un rapport aussi particulier à l'oralité. Deux cultures qui font fasciner et aiguiser sa plume. Ses vers éclairent la vie pour lui donner sens. Rougiatou Aliou Belal Saal, étudiante en première année d'information et communication à l'université de Franche-Comté de Besançon. Avec nous, elle a sorti son premier recueil poétique sorti aux éditions Nuit et Jour en 2022. Avec nous dans Bonjour l'Afrique, Afrika Mbolo. J'ai envie de dire Nangadef. On n'a pas entendu Nangadef ? Comment est-ce que tu vas, Rougiatou ? Tu vas très bien. Est-ce que tu peux juste te rapprocher le micro auprès de toi ? Oui. Voilà, super. Alors, on va. Donc, elle chante l'amour, elle chante l'espoir, défend la nature. Elle rêve la nostalgie de son village. Elle pense l'Afrique à un rapport particulier à la sagesse. Elle a la connaissance à savoir sans doute. Avec sa voix douce et suyave, elle pose sa voix en direct dans Bonjour l'Afrique, Afrika Mbolo, Nangadef, Afrika, sur le texte, le poète, extrait de La Lumière et Ma Demeure. Au milieu d'une forêt, sous le ciel et sans étoiles, est seul le poète. Dans les coins et recoins les plus profonds, il s'infiltre. Pour chercher incessamment la paix, l'amour et la joie et revient à les répandre dans ce monde brumeux, dans ce monde où les hommes ne cessent de s'égarer. Tel un détective, le poète s'engage dans des investigations salutaires et multifacètes de l'univers. Le poète attendrit les cœurs endurcis des hommes et berce le sommeil de leur nuit blanche. Par son pouvoir, il chante l'amour et resserre les champs magnétiques autour des amoureux. Par sa magie, il éclaire le chemin obscur de quelques-uns et par son engagement, libère les peuples presque défendants. Doté d'un talent incroyable, le poète embellit les laideurs existentielles. Par gratitude, il célèbre ses bienfaiteurs. Le poète est un être formidable, un visionnaire qui règne sur des royaumes désertés. Il y brasse tant de merveilles qu'il prodigue à ses semblables aux yeux vermeils. Dans la nature, le poète se fait berger, qui protège ses troupeaux. Dans un moment de tristesse, le poète réconforte par ses doux mots. Dans un conflit mortel, il sème et récolte des solutions. Le poète chante l'homme, décrit la nature, loue la divinité et promet un futur optimiste. Promet un futur optimiste, j'ai envie de l'ovationner, de l'applaudir comme ça, avec mes deux petites mains. Et les quatre derniers vers, on l'a entendu, dégagent la lumière. Ils valorisent l'humain, ils esquissent la beauté et la nature. Ils mettent en un crage particulier sur la divinité et vers l'optimisme du monde. Alors, Ruy Giatou, avant de parler du titre qui me semble un peu intriguant, La lumière est ma demeure. On va parler du choix du genre que tu as fait. Pourquoi aujourd'hui, la poésie et pas le roman ni le théâtre? J'aurais choisi plusieurs autres genres littéraires, mais j'ai préféré commencer par la poésie, parce que c'est le genre qui me fascine depuis toute petite. C'est le genre que j'ai connu en premier. Du coup, je vais dire que je l'ai connu depuis que j'étais en classe de C1. Donc, c'est quelque chose, à travers la poésie de Hugo et les fables de La Fontaine, qui est un petit peu de la poésie, ça m'a vraiment motivée à écrire de la poésie. En plus, lorsque j'étais en classe de C1, j'ai rencontré un instituteur extraordinaire. Du coup, souvent, il mettait des graffitis dans la classe, il mettait des fiches où étaient écrits des poèmes et il nous disait que quiconque mémorisait ses textes et les récitait le jour de la fête de fin d'année, je vais lui offrir un cadeau. Du coup, étant enfant, on a justement envie de bénéficier de ces cadeaux-là. Bien sûr. Donc, moi, étant justement enfant, j'avais envie d'avoir ces cadeaux, donc je faisais tout pour mémoriser les textes. Entre-temps, c'est devenu une passion pour moi et j'ai commencé à écrire. Donc, deux petites phrases par-ci et par-là. Du coup, je me suis orientée vers la poésie et ça a fait vraiment que j'ai aimé la poésie, j'ai continué à écrire des poèmes. Et donc, tu continues à écrire des poèmes et aujourd'hui, tu sors ce premier livre, La lumière et ma demeure. Et là, quand tu fais référence comme ça, comme je parlais de nostalgie aussi de ton enfance et tout ça, tu es bercé par des poèmes de Victor Hugo, par d'autres poèmes encore, qui forgent ton écriture et puis ta passion pour la littérature, pour la poésie. Et justement, pour toi, la poésie, qu'est-ce que c'est? Alors, la poésie, c'est la liberté. C'est l'épanouissement. Parce que, donc, la poésie, elle me permet justement de... Je ne sais pas trop comment l'expliquer, d'être dans un monde où vraiment il y a la tranquillité, il y a la liberté où je peux faire tout ce que je veux. Parce que ce qui n'est pas possible, bien évidemment, dans le monde où nous sommes. Donc, à travers la poésie, je trouve vraiment la thérapie, je trouve vraiment tout ce dont j'ai besoin. Donc, ça me comble. Donc, la littérature comme moyen de thérapie qui te permet... C'est comme un monde ailleurs dans lequel tout est permis, où tu peux écrire, tu peux penser, tu peux esquisser des phrases qui te permettent de te sentir bien à l'aise, autrement que tu ne pourrais le faire ici, sur la terre. Alors, donc, on en arrive maintenant à ce titre, La lumière et ma demeure. C'est un peu une, on va dire, c'est un peu une personnification ou, voilà, une chosification de la chose, la lumière comme une demeure. Comment est-ce que, on a envie de se demander, mais comment est-ce que la lumière peut servir de demeure, de maison pour quelqu'un? Pourquoi ce titre? Déjà, le titre, c'est une métaphore architecturale. Donc, la lumière et ma demeure. Donc, cette demeure-là, c'est justement ce petit monde dans lequel nous sommes. Et cette lumière, elle vient justement éclairer ce monde-là dans lequel nous sommes. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de choses sombres, donc qu'il faut vraiment éclairer. Donc, cette lumière, elle est polysémique, elle signifie beaucoup de choses. Elle est espoir, elle est bonheur, elle est joie. Elle est une linterne également pour voir ce qui se passe à travers le monde, à travers la société, par exemple, les injustices. Donc, c'est également une manière pour moi d'exprimer ma joie lorsque je suis dans mon pays, dans mon continent ou lorsque je suis avec mes parents. Également, cette lumière, c'est vraiment une antidote contre le découragement dans cette vie, tellement remuante. Parce que souvent, on a tendance à se décourager, à se dire que vraiment, les choses, elles ne vont jamais avancer. Donc, à travers cette lumière, j'essaie justement de montrer aux gens le chemin, de leur montrer que c'est bien possible que, quoi que les choses soient difficiles, même si tout n'est pas rose, soudainement, peut-être, même si ce n'est pas soudainement, à un moment donné, on arrive vraiment à retrouver le bon chemin. Le sens de la vie. Le bon chemin. Alors, je tiens à rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs qui nous écoutent depuis les quatre coins du monde, que nous sommes avec Rougiata Alliou-Salle, qui est une jeune écrivaine poétesse sénégalaise, ce que peut-être, oui, je l'ai dit, bien sûr, mais peut-être que je ne l'ai pas martelé assez pour que nos auditrices et nos auditeurs puissent le savoir. Là, justement, je fais un clin d'un. Il y a un très cher ami qui m'écoute tous les jours, qui ne cesse de me le dire. C'est Benjamin Sagna qui était un sénégalais aussi, qui était un ami à moi que je tenais à saluer. Alors, ça fait quoi aujourd'hui d'être une poétesse, c'est-à-dire de faire partie de cette grande lignée de poètes et de poétesses, d'écrivains, je vais dire de façon générale, sénégalais ? Je pense par exemple au grandissime Senghor, je pense à David Diop, je pense à Mariam Abba, je pense à Fatou Diom, je pense à Sambène Ousmane. Ça fait quoi d'être cité parmi ces grands noms-là ? Disons que pour l'instant, je viens d'entrer dans l'histoire, donc je ne pourrais pas dire que c'est époustouflant, mais vraiment, ça fait du bien, parce qu'écrire, c'est en soi quelque chose que l'on choisit. Donc, ça fait juste du bien d'écrire et de dire, voilà, j'écris, même si on n'a pas le nom de l'écrivain ou de la poétesse dont les gens ont tendance à parler, on a quand même cette joie, on ressent cette extrême joie, ce bonheur, donc voilà, c'est juste cool. Et là, on revient, comme tu le dis, on revient dans cette vie où tu commences à écrire, mais ton écriture ne va pas prendre cette forme-là en ce moment-là. À quel moment est-ce que tu commences à peaufiner véritablement ton écriture et tu t'es dit, il faut que je mette sur papier tout ce que j'ai comme pensée, tous ces mots qui se promènent et toute cette banque de mots que j'ai emmagasinée pour que je puisse la mettre ici. Quel était le catalyseur pour l'écriture de La lumière et ma demeure ? Je le rappelle, est paru aux éditions Nuit et Jour. Alors, la sortie de La lumière et ma demeure, c'est juste quelque chose qui n'est pas très époustouflant, je vais dire, parce que déjà, je ne pensais pas à publier, parce que je n'avais pas confiance à mes écrits, je me disais que ce que j'ai écrit, ce n'était pas bien, que les gens ne vont pas aimer, que c'était trop enfantant. Donc, j'avais une professeure au lycée, du coup, on était vraiment amis, je le salue d'ailleurs de passage, elle s'appelle Aïsat Ougissé. Donc, elle m'a dit, « Ouais, Rougi, ce que tu as écrit, c'est trop bien, il faut vraiment que tu travailles davantage, que tu essaies de tout faire pour publier ton recueil. » Après, je lui disais tout le temps, « Oui, souvent j'ai envie, mais après souvent, voilà, je n'ai plus l'idée à publier, parce que comme je vous l'ai dit, voilà, ça ne marchait pas. » Après, elle m'a mis un rapport avec l'éditeur, mon préfacier d'ailleurs, M. Waliba. Un grand monsieur d'ailleurs qu'on salue. Le meilleur écrivain que j'ai connu. Donc, lui, il me disait, « Oui, ce que tu as écrit, c'est bien, même si c'est un peu transparent, parce qu'il est franc. » Il me dit, « C'est transparent, mais après avoir retravaillé tes textes, tu vas avoir un très beau recueil, et il faudra vraiment que tu essaies de publier ça et tout. » Je lui dis, « Ok, il n'y a pas de souci. » Ah non, moi, j'ai retravaillé tous mes textes. Je lui ai envoyé, il m'a dit que c'est bien. Donc, voilà, je me disais, « Oui, c'était le temps de publier peut-être, de faire un pas et de voir ce que ça va donner. » Et puis, boum, ça sort. Et puis, les gens accueillent si bien. Et moi, j'ai eu l'occasion de parcourir un peu ce livre-là. Et je peux t'assurer que c'est un livre de bonne facture. On va le lire. On va le demander aux gens qui vont le lire. Alors, je lis par exemple « La nature ». Tu fais aussi une référence à la nature. C'est-à-dire que tu as un rapport aussi particulier à la nature, à la protection aussi de l'environnement. Tu me diras ce qui t'évoque quand tu écris « La nature ». « Douce, la chanson naissante des oiseaux, perchée sur les arbres aux ombres rafraîchissantes, aux arbres qui entourent une forêt verdoyante, une forêt qui sourit joyeusement aux esprits hantés. Les papillons s'envolent gaiement. Les abeilles sur leur niche bourdonnent en cœur, brisant le silence engloutissant et stressant. » Ça, c'est la première strophe. Mais tu as un rapport particulier avec la nature. Oui, parce que je m'inspire de la nature. C'est à travers la nature que je parviens vraiment à produire mes textes. Il me suffit de regarder, par exemple, « Le beau coucher du soleil » ou « Le ciel étoilé » pour avoir beaucoup, beaucoup d'inspiration. Donc, la nature, elle me fournit vraiment beaucoup de choses. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Personnellement, parlons de la protection également de l'environnement. Depuis longtemps, en tout cas, j'ai pensé à ça, à être peut-être quelqu'un qui travaille avec des gens qui puissent protéger l'environnement et tout. Donc, voilà. La nature, c'est quelque chose, voilà. Quelque chose qui te tient à cœur. Alors, est-ce que, bon, dans ce cheminement-là, tu as pu, voilà, participer à des actions au pays ou être dans une organisation qui défend aussi la nature, qui la protège à travers aussi la littérature, la poésie, comme tu le décris ? Alors, ce n'est pas vraiment une association, mais souvent, il y a des jeunes dans mon village qui organisent des journées de reboisement ou encore des journées de nettoyage, comme on dit au Sénégal, le CET-CETAL. D'accord. Donc, voilà, je participais à ces choses-là et c'était vraiment bien. Donc, voilà. Super. En tout cas, nous, je tiens à rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs qui nous écoutent pour la première fois ou à nos fidèles auditeurs que nous sommes avec Rougiata Alio-Salle. J'espère que je prononce bien, parce que quand je regarde, oui, c'est Rougiata Alou-Belal-Salle. Peut-être qu'on ne va pas tout étaler, mais c'est Rougiata Al-Salle qui a écrit « La lumière est ma demeure », donc cette lumière qui doit réjaillir dans tous les compartiments de notre vie. Paru aux éditions Nuit et Jour en 2022, un livre de bonne facture que nous invitons nos auditeurs et nos auditeurs à lire. On va aller en musique et puis revenir continuer notre émission jour. Nous, on propose d'écouter le titre « Femme Poème » de Ami Slam. Tu aimes bien le slam ? Oui, parce que je fais du slam aussi. Ben, disons que ça sera aussi une bonne lucarne pour nous de pouvoir entendre cette voix que nous sommes en train d'entendre déjà, mais nous allons déjà l'ouvrir, faire cette transition avec Ami, Ami qui est une slameuse ivoirienne, que je te propose, que je nous propose aussi d'écouter. Ami Slam, Femme Poème. 101.8 FM, 14h20, sur les ondes de votre radio, Radio Sud Besançon, la radio multiculturelle qui prône aussi la diversité. Nous venons d'écouter le titre « Femme Poème » de Ami Slam, slameuse ivoirienne. Et nous avons aussi la chance de recevoir dans cette émission, Bonjour l'Afrique, Afrika Mbolo, Mbote Africa, une slameuse, une poète écrivaine avec qui nous sommes en train de changer. C'est Miss Rougiata Aliou Sal. Rougiata Aliou Sal. Voilà, c'est cette jeune écrivaine sénégalaise que nous recevons dans Bonjour l'Afrique aujourd'hui qui a sorti son tout premier livre « La lumière et ma demeure » paru aux éditions Nuit et jour au Sénégal. Nous espérons avoir de grands stocks ici pour pouvoir les écouler parce que c'est une merveille. Alors, Rougiata, c'est ton premier livre et puis je vois à la quatrième découverture que tu as appartenu à une école. On parle de l'école de coaching et d'écriture littéraire. Cette école-là, qu'est-ce que tu as puisé dans cette école et qu'est-ce que tu as donné aussi à cette école-là? Alors, d'abord, je vais dire que je n'ai pas donné grand-chose à cette école. En revanche, elle m'a beaucoup donné. Ok. Elle m'a beaucoup appris. D'accord. Donc, parce que c'est avec l'éditeur qui avait mis en place cette initiative d'aider les jeunes écrivains, les jeunes qui ont envie de se lancer peut-être dans la poésie ou dans d'autres genres. Donc, j'ai eu la chance d'appartenir à ce collectif, à cette école. Donc, voilà. J'ai appris beaucoup de choses. comment on écrivait la poésie, comment faire des images, des métaphores dans un texte. Que, voilà, j'ai pu quand même arrêter de mettre cette transparence dans mes textes. J'ai arrêté à un moment donné de dire les choses telles qu'elles étaient. Genre de les dire autrement pour qu'il y ait beaucoup plus d'images. Alors, donc, dans ce livre La lumière et ma demeure que, je rappelle, est sorti aux éditions Nuit et Jours, tu abordes plusieurs thèmes dans ce livre aussi. Tu abordes le thème de l'Afrique qui, vraisemblablement, est pour toi un continent dont il y a beaucoup à prendre. Est-ce que tu peux nous lire, nous déclamer ce poème-là? D'accord. Afrique, ô Afrique, ô beau continent, le berceau de l'humanité, je te trouve de plus en plus élargi et beau. Je suis fière de toi. Toi, le continent à l'histoire fascinante. Toi, la terre des héroïnes oubliables. Ô Afrique, ton visage angélique dévoile la plus belle des cultures. Sur ton large d'eau est écrite une histoire indélébule. Une histoire que les furieuses vagues de la Méditerranée et celles de la mer Rouge ne pourra effacer. Entre les douze paumes de tes mains émerge une vaste civilisation. Une civilisation qui a influencé les plus reconnus. Une civilisation qui se perpétue de jour au jour. Ô Afrique, à toi la paix, à toi l'honneur, l'honneur qui est né avec toi, l'honneur qui a grandi avec toi, l'honneur qui a jamais demeuré en toi. Ô Afrique, de célèbres et courageux hommes, le sable mou a avalé le beau sang de tes ancêtres. Le roi des fourmis a convoqué sa troupe pour profiter de leurs durs eux. Tes ancêtres, qui l'entend ont persévéré, les voix qu'ils ont entreprise, pour sauver leurs fils et autrui. Ô Afrique, ô continent d'hommes noirs, qui travaillent inlassablement par amour, amour pour leurs enfants. Ô Afrique, tu seras le grand des grands. Enfonce dès maintenant la lutte, celle de la réussite, celle de l'harmonie, celle de la paix. La pensée en ton passé te rend encore plus fort. Certainement un jour tu toucheras la victoire. Ô Afrique, parcours le chemin du travail acharné pour sauver l'amour que tu portes pour tous tes fils. Cherche dans le monde ce qu'il y a de plus fabuleux pour ton développement et pour ta réussite. Lutte pour gagner mon Afrique. Ignore la trahison. Délaisse la traîtrise. Ô Afrique, emprunte la voix de tes ancêtres, car c'est ainsi que naîtra un bel avenir. Waouh ! Voici un poème qui inspire, un poème qui amène aussi à l'optimisme. Il y a deux vers que j'aimerais que tu nous expliques un peu. Au niveau de la page 41, tu dis une civilisation qui a influencé les plus reconnus, une civilisation qui se perpétue de jour en jour. Une civilisation qui a influencé les plus reconnus, c'est qui ? Comment est-ce qu'on reconnaît cette civilisation qui a influencé les plus reconnus aujourd'hui ? C'est qui les plus reconnus ? Alors, les plus reconnus, ce sont les anciens grecs qui ont fait des études en Égypte et qui ont vraiment puisé beaucoup de ressources en Égypte. Donc, ce sont eux les plus reconnus. Cette civilisation leur a influencé. Donc, c'est une civilisation qui est née en Afrique, qui leur a influencé. Donc, c'est cette civilisation dont je parle. En même temps, c'est aussi un appel à recadrer aussi l'histoire qu'avait, on va dire, cherchée et puis reconnue aussi l'éminent professeur Charenta Diop, qui est un grand égyptologue qui a fait savoir aux gens que la civilisation égyptienne ou toute la civilisation grecque, donc la civilisation hélistique, est partie donc de toute l'Afrique, en fait, et qui l'a propagée aussi dans tout le monde entier. Et donc, tu t'inspires aussi, j'ai l'impression, de Cher Anta Diop, mais aussi de David Diop. Est-ce que ce sont tes écrivains qui t'inspirent ou bien c'est d'autres écrivains africains qui t'inspirent, comme tu as pu mentionner le nom de Hugo et puis de l'autre ? Oui, il y a beaucoup d'écrivains africains qui m'inspirent. Comme par exemple, Abdelhaï Saïdi, il ne fait pas de la poésie, il fait du roman, mais il me, vraiment, il m'inspire en quelque sorte à travers ses écrits. C'est, et également, il y a Aminata Soufal, une grande écrivaine que j'ai vraiment envie de voir. Et beaucoup d'autres, les Fatou Diom, qui me donnent vraiment envie de, voilà, de parler encore et encore d'Afrique. Maman Fatou, si tu nous entends de quelque part, ta fille te fait appel. Non, en tout cas, ce sera un grand honneur aussi, peut-être, de la recevoir ici avec toi dans Bonjour l'Afrique. Ce sera bien. Ce sera bien. Alors, tu dis que la pensée est en ton passé. Tu joues avec les mots comme ça. La pensée est en ton passé, tu rends encore plus fort. C'est toujours dans le poème l'Afrique. Et certainement, un jour, tu toucheras la victoire. Tu dis, parcours le chemin du travail acharné pour sauver l'amour que tu portes pour tes enfants, pour tes fils. Cherche dans le monde ce qu'il y a de plus fabuleux pour ton développement et pour ton épanouissement. Tu es en train de, là, d'inciter toute la jeunesse africaine ou toute l'Afrique entière à aller au travail. Explique-nous un peu. Effectivement, parce que souvent, on a vraiment, voilà, ce rêve que l'Afrique va se développer sans pour autant bouger d'un petit doigt. On reste là à dire que oui, peut-être, en ces jours, l'Afrique ira de l'avant. Mais il faut que la jeunesse africaine, il faut que toute l'Afrique, vraiment, voilà, se mobilise pour que cela puisse se réaliser en ces jours. En tout cas, tu le mets dans des mots qui sont assez intéressants. Alors, quand tu arrives les premiers mois après avoir écrit ce livre, les retours qui te sont faits, ce sont lesquels ? Voilà, les retours, les lectures, tes amis, tes proches, tes parents, qu'est-ce qu'on dit, finalement, de Rugyatta ? Alors, beaucoup me disent qu'il y a une maturité précoce. D'autres me disent que je suis très optimiste à travers ce que j'écris. Je me dis que, oui, c'est mon objectif parce que quand je parle de lumière, je parle d'espoir. Donc, je serai forcément optimiste. Beaucoup me l'ont dit, ils me disent, oui, tu es tout le temps dans cette bulle de rêve et voilà, tu as l'impression que la poésie peut changer le monde. Justement, c'est la question. Est-ce que la poésie, pour toi, pourrait changer le monde ? Effectivement. Parce qu'en fait, la poésie, elle permet de conscientiser les hommes. Donc, c'est aux hommes plutôt de se mobiliser, d'essayer de changer le monde. Donc, la poésie fait passer un certain message. À travers la poésie, on essaie de lancer un appel aux hommes qui doivent se mobiliser. Donc, la poésie amène une touche. Donc, voilà, une grande partie, c'est la poésie qui nous permet vraiment de lancer ces messages. Et ça, ça se transmet ou ça s'identifie dans tes écrits aussi parce qu'il y a cette errance dans laquelle, donc, ce voyage finalement qui est le tien parce que, là, par exemple, tu écris la sébile errante mais dans le premier roman, tu parles de poèmes de l'aventure et de l'errance. De l'errance. par l'autre côté et comment est-ce qu'il y a un lien que tu fais avec la poésie? En fait, ce monde-là, c'est souvent mes amis se moquent de moi en disant que c'est mon monde à moi, mon monde fantastique. Mais après, c'est un monde dans lequel je parviens vraiment à réunir les éléments dont j'ai besoin pour vraiment aller chercher ce que moi, je suis en train de rechercher. Donc, ce monde-là, cette errance-là, c'est dans notre monde mais après, dans un monde que moi-même j'ai imaginé pour que les choses puissent aller de l'avant. Donc, tu as imaginé, tu as créé un monde dans lequel tout est bien, tout est beau et comme on dit, c'est la sagesse précoce ou c'est la maturité précoce qui est la tienne et qui te fait et qui fait que tu écris. Après, est-ce que derrière, tu ne te dis pas par exemple que ce qui se passe au Sénégal en ce moment peut être vu autrement à travers la poésie parce que, mine de rien, tu as informé qu'en ce moment au Sénégal, il y a vraiment une actualité qui est bouillonnante. On vient justement de condamner un grand opposant. Je ne sais pas si la politique, c'est quelque chose qui... Pas vraiment. Je ne suis pas vraiment dans les trucs de politique. D'accord. Donc, je suis sur la littérature. Je suis prudent parce que j'allais faire ce lien entre la politique et puis la littérature et la poésie pour voir comment est-ce que l'un et l'autre peuvent influencer mais surtout de façon positive. Est-ce que tu penses que la politique peut... Sinon, la poésie peut influencer la politique de façon positive parce que tu le disais à l'instant que la poésie, ça permet à l'homme d'être conscient, de conscientiser l'homme. Donc, à travers la poésie, à travers cette pensée que tu mets à haute voix ou que tu mets sur écrit, est-ce que pour toi, le fait de pouvoir s'imbiber de ces lectures-là peut amener l'homme politique à changer son narratif, à changer sa manière de faire la politique que d'aller enfermer ses opposants, que de faire des élections libres. S'il se met vraiment sur son canapé et qu'il prenne plutôt ce recueil ou qu'il écoute d'islam, il aura vraiment envie de bien faire les choses parce que déjà, c'est une conscientisation, c'est quelque chose qui l'appelle à faire bien les choses. donc la poésie pourra certainement le conscientiser. La poésie qui pourra certainement conscientiser l'homme politicien et l'homme politique qui s'assoit dans son canapé et qui prend son livre et qui le lit. Ce que nous dit Rugiata Fatou, Rugiata, oh là là, Rugiata Sal, voilà, pour nous, pour celles et ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous êtes en compagnie d'Ambra Skwassi et puis de Rugiata, Sal, qui est écrivaine, poétesse que nous recevons dans Bonjour l'Afrique. Nous allons aller en musique et puis justement revenir pour continuer cette échange que nous avons avec toi. Je nous propose en ce moment-là Kadjim en featuring avec Tewi, Shaden, Ami, le titre, c'est La Famille. 101.8 FM, 14h38, sur les ondes de votre radio, Afrika Mbolo, Mbote Afrika, Nangadef Afrika, Nébéogo, vous êtes dans Bonjour l'Afrique pour ceux qui viennent de nous prendre en marche et vous venez à l'instant d'écouter Kadjim, ma famille et nous sommes, nous recevons dans cette émission aujourd'hui Rugiata Sal, Rugiata Aliou Sal qui est écrivaine, poète sénégalaise qui est aussi étudiante en information, communication ici à l'Université de France, Comté de Besançon que nous recevons et donc c'est une transition aussi, le titre, La Famille de Kadjim que nous allons utiliser pour continuer notre échange avec Fatou, Rugiata, Rugiata, je dis Rugiato, Rugiato, Rugiata, Rugiata, je vous écoute beaucoup de copacidium. Oh là là, bien entendu, bien entendu. Alors, donc je rappelle que le livre qu'elle nous présente aujourd'hui c'est La Lumière et ma demeure paru aux éditions Nuit et Jours en 2022 et donc c'est son tout premier livre et qu'elle nous présente comme ça, c'est un livre de bonne facture que nous vous invitons à lire en tout cas. c'est une plume qui est jeune mais qui est aussi incisive, qui est aussi foudroyante et je vous invite à le lire. Rugiata, la famille pour toi c'est quelque chose d'important parce qu'on a pu le lire dans cette oeuvre poétique là que tu as nommé déjà papa, tu as nommé maman et puis tu as parlé aussi du sang. c'est-à-dire que la question le rapport à la famille pour toi c'est quelque chose de très important. Raconte-nous un peu le rapport à ton père d'abord. Mon père c'était mon meilleur ami paix à son âme et c'est quelqu'un qui m'a vraiment motivée depuis toute petite. Quand son âme repose en paix. Après j'écrivais tout le temps en plus je me rappelle quand j'étais petite la plupart de mes textes je les ai écrits à côté de mon père. parce que j'étais tout le temps avec lui donc ça m'a vraiment ça m'a motivée je me rappelle qu'un jour je me suis assise à côté de lui pour écrire un texte sur lui je regardais ce qu'il était en train de faire pour avoir un peu d'inspiration c'est vrai que j'écrivais n'importe quoi à cette époque mais voilà j'écrivais quand même papa t'es comme ça tu es comme ça et ça me plaisait de faire ça. C'est un peu comme le poète qui s'amuse donc la personne qui l'inspire toi t'amuses c'était entre guillemets ton père c'est un paradoxe j'écrivais ouais ouais ça faisait plaisir d'accord et à côté aussi tu écris à ta mère je nous le lis avec ma voix ma fausse voix elle est femme elle est femme elle est précieuse elle est celle qui donne vie et celle qui tente d'assurer la survie elle est la lumière qui éclaire les lanternes elle est la lionne qui jamais n'abandonne son amour est illimité sa patience et sa persévérance restaurent la paix et la tranquillité et elle elle c'est c'est elle qui fait arpenter les conditions difficiles elle c'est qui remonte le moral lors d'un moment embarrassant son honnêteté son honnêteté oh là là on va y arriver son honnêteté et sa gentillesse la rendent encore plus sensible son coeur affaiblit à l'idée d'imaginer ses enfants dans le malheur oh perle rare par son courage elle est capable d'affronter les péripéties pour sauver ceux qu'il ceux qu'elle aime par sagesse elle enseigne vertu et valeur elle est celle qui oriente vers le droit chemin par sa gentillesse elle pense les blessures internes et ça continue là c'est comme toute une litanie pour ou une ode même à ta mère il y a un rapport aussi particulier voilà on le sait les enfants ont un rapport particulier avec leurs parents et toi en tant que poète tu as ce rapport quand on lit ce rapport très on va dire très intrinsèque avec ta mère ma mère c'est une femme qui m'a accompagnée toute ma vie depuis toute petite jusque là dans mes écrits tout ce que je faisais c'est la femme qui m'a toujours encouragée qui m'a toujours dit que oui ce que tu écris c'est bien c'est un beau texte même si je sais que c'était n'importe quoi souvent je la trouvais vraiment collant parce qu'elle était tout le temps derrière moi lors de mes présentations lors de mes vraiment à chaque fois parfois je lui disais maman s'il te plaît il faut pas que tu viennes au lycée parce que je suis grande et mes amis vont se moquer de moi vraiment pas que tu viennes souvent je sais pas je suis là et soudainement il y a ma mère qui surgit au niveau du lycée après il y a mes camarades qui me disent ouais il y a ta mère qui arrive et ça me mettait hors de moi mais après là je me rends compte que c'est vraiment une dame qui m'a toujours admirée depuis toute petite et qui a eu une certaine confiance en moi et donc voilà une dame qui t'a admirée qui a une confiance en toi et qui t'a toujours accompagnée aussi dans tes pas aussi infime que soit-il mais elle t'a encouragée elle t'a fait confiance c'est elle qui m'a appris la poésie parce que c'est elle qui me lisait les poèmes de Hugo quand j'étais petite du coup voilà donc on va dire que c'est une sorte de transmission aussi qu'elle a fait parce que voilà de façon implicite c'est une dame aussi qui aime la poésie la femme même c'est la poésie oui elle n'a pas fait des études avancées mais elle est super intelligente elle a fait qu'elle a quelques classes mais elle aime trop la lecture depuis toute petite elle nous a mené je me rappelle quand on était petite on avait une malle remplie de bandes dessinées de livres d'aventure tout le temps on sortait pas tout le temps c'est la lecture et elle nous disait ouais notre jeu favorise c'était la lecture on vient avec elle on amène nos styles nos crayons et elle nous dit oui il faut que tu coches ici on fait des lectures des jeux des puzzles c'était bien donc ça permet donc je vais dire que moi je vais grandir dans un univers j'ai grandi plutôt dans un univers littéraire grâce à ma mère ouais donc la mère qui transmet cet amour là de la littérature à sa fille qui aujourd'hui est écrivaine qui est poète je rappelle un rigata Aliou qui écrit son premier livre poétique La lumière est ma demeure aux éditions Nuit des jours qui a aussi un rapport particulier avec hormis son père et sa mère mais avec aussi la grande famille tu dédies tout un poème aussi à toute la grande famille c'est le titre grand sang est-ce que tu peux nous le lire oui je suis entourée je suis entourée telle une vaste forêt les vieux arbres esquivent à ma place les attaques sauvages des animaux leur immense sagesse m'influence je trouve référent chez les braves jeunes les petits me redonnent sourire avec leur joie de vivre inégalable je suis surveillée je suis surveillée telle une vaste marée par des pêcheurs affamés des pêcheurs qui chaque oeuvre parcourt les longues distances pour tirer les plus gros prédateurs maritimes et reviennent au crépuscule noir pour nourrir une famille entière la gaieté et les fous rires arrosent le jardin asséché de mon coeur les conseils et les motivations appreuvent mon esprit dénudé des plus belles expériences tels des enseignants ma famille me transmet des valeurs incontestables dans le noir de ses beaux yeux je me miroite je me vois clairement et j'y retrouve mon chemin longtemps perdu oh ma douce et belle famille sans toi rien ne serait aussi facile tu es mon ange gardien je t'aime et t'aimerai toujours je t'aime je t'aimerai toujours la grande famille et pour toi le sens de la famille c'est lequel l'union 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 donc au sein d'une famille sans union pour toi on ne peut pas arriver à grand chose on ne peut pas faire de très bonnes choses dans cette vie parce que la famille pour toi t'as soutenu aussi aussi possible pour pouvoir arriver à l'écriture de cette oeuvre je me rappelle qu'il y a mes frères mes soeurs qui me disaient tout le temps que oui à chaque fois oui eux aussi ils me donnaient beaucoup beaucoup de courage ils me disaient que ça va aller parce que voilà je me souviens de mes frères qui me disaient oui tu vas devenir une très très grande écrivaine alors que je rêvais déjà j'en rêvais et ma soeur qui est au Mali elle me disait oui c'est que tu as écrit c'est très bien il faut en plus elle me disait il faut que tu écrives sur ce thème à chaque fois elle me proposait des thèmes et moi j'écrivais n'importe quoi elle me dit ouais écris c'est trop bien en plus je lui dis oui j'ai inventé une citation elle me dit et ça ressemble beaucoup aux citations des grands écrivains et ça me faisait plaisir donc c'est une famille en tout cas une famille qui soutient ses enfants et sa fille qui est Rougiata Aliou Sal qui nous présente aujourd'hui La lumière et ma demeure sont au premier livre poétique qu'elle a fait éditer nuit et jour titre sinon livre préfacé par monsieur Waliba est-ce que tu peux nous parler un peu de monsieur Waliba oui c'est mon coach quand je parle de lui je ne sais pas je parle avec beaucoup d'émotion parce que vraiment c'est c'est ma plus belle connaissance en fait parce que moi je l'ai connu qu'en 2022 à travers mon professeur dont j'avais parlé ma professeure plutôt donc lui c'est quelqu'un avec qui j'ai fait beaucoup de choses et que voilà j'ai encore des projets avec lui et je sens qu'avec lui je pourrais vraiment avancer que je pourrais avoir un bel avenir dans l'univers littéraire il me dit chaque fois que ouais il faudra que tu travailles davantage tu vas tu vas produire beaucoup de choses parce que j'ai confiance en toi et je sais que ça ira hier même je l'ai eu au téléphone je lui disais que j'allais passer une émission il m'a dit non je sais que tu vas casser la baraque il m'a dit tout le temps ça juste pour me réconforter pour pas que je stresse bien sûr donc c'est quelqu'un et c'est un grand écrivain qui a déjà publié des recueils de poèmes qui a coupé le souffle et qui a écrit également des livres de méthodologie donc il m'en a fait cadeau là j'ai quelques-uns de ces recueils voilà donc c'est pour toi c'est une source intéressable de connaissances auprès de qui tu vas aussi t'abreuver pour pouvoir aussi peaufiner ton écriture peaufiner ton style de sorte à ce que tu puisses avoir toi-même c'est-à-dire que ce style qui est le sien et qui te permet aussi de t'affirmer en tant qu'écrivaine vraiment oui il se moque souvent de moi parce que dès que je l'ai au téléphone il me fait des suggestions de lecture il me dit tu dois lire ce roman tu dois lire cet auteur après à chaque fois je prends mon cahier je prends mon stylo je lui dis attendez une minute monsieur Bas parce que je dois prendre mon stylo il me dit non mais j'ai l'impression que c'est l'ancien président mauritanien et le président Senghor à chaque fois qu'il se parle il y en a un il y a le président qui est allé chercher son cahier pour noter donc moi je fais la même chose je note tout ce qu'il dit parce que chaque fois que je parle avec lui c'est la nouveauté que je découvre de très belles choses avec lui il est 14h50 le temps qu'il nous est imparti pour cet échange là on va tendre vers sa fin mais je remarque sinon j'ai remarqué aussi que tu as un rapport si particulier au savoir à la connaissance tu invites aussi les gens à connaître à savoir pour toi est-ce que c'est un élément c'est primordial que de savoir mais pour le fait que tu puisses l'entériner comme ça je crois par deux fois ou par trois fois dans ton poème c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très important pour toi oui je l'ai écrit pratiquement trois fois parce que j'ai parlé du goût de savoir de l'importance de l'enseignement également du plus bel escalier que l'éducation donc ça renvoie tous tous ces éléments renvoient au savoir donc vraiment la lumière cette lumière-là c'est le savoir donc voilà ça permet de pousser les gens d'aller vraiment à la quête du savoir parce que c'est quelque chose de très important la quête du savoir est une chose très importante alors je rappelle à nos éditrices et à nos auditeurs que nous sommes avec Rugiata Aliu-Eussal qui est écrivaine poète qui a écrit la lumière et ma demeure sont au premier livre c'est une jeune écrivaine à encourager à lire surtout et puis voilà à apporter aussi de la critique constructive pour aussi ses autres lectures ses autres écrits aussi alors Rugiata quels sont tes projets on va dire littéraires pour en ce moment et peut-être dans le futur alors j'ai beaucoup le projet littéraire oh là là parle-nous-en déjà je vais dire que je suis née poétesse et je vais être romancière dans quelques mois oh là 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 ça c'est une exclusivité mesdames et messieurs vous qui nous écoutez donc bientôt mon roman il sera publié donc voilà est-ce qu'on peut avoir le titre du roman ah non ce sera une surprise aïe 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 parce que oui parce qu'à chaque fois je choisis des titres je change d'avis donc c'est provisoire pour l'instant mais dans quelques mois voilà donc dans quelques mois on va avoir aussi une autre facette de Rugiata donc passer d'écrivaine et de poétesse à romancière donc c'est ajouté aussi qui va s'aventurer dans son village dans son pays voilà mais en tout cas nous on est impatients de pouvoir le lire et puis de pouvoir le partager à nos auditeurs à nos auditrices aux amoureux aussi de la littérature de la lecture tout simplement et de pouvoir en tout cas on t'encourage et puis on te souhaite vraiment bon vent dans cette aventure là on avait envie par exemple de savoir comment est-ce que tu as lié c'est comment on appelle ta carrière d'écrivaine de poète avec les études juste avant de nous donner ton dernier mot ton mot de fin est-ce que tu as lié aujourd'hui le fait que tu sois étudiante et que tu sois aussi écrivaine l'écriture c'est une passion donc c'est quelque chose que je peux faire n'importe où souvent je m'amuse à dire que souvent si le cours il ne me plaît pas j'écris j'arnaque souvent le prof j'ai ma machine devant moi il a l'impression que je suis en train de noter son cours mais après je suis en train d'écrire mon roman ou mes poèmes la passion de l'écriture qui fait transgresser les étudiantes lorsque le cours il est super ennuyeux tu n'as pas envie de nommer la chose je comprends voilà donc j'écris et j'écris partout je suis tout le temps je me mets à écrire dès que j'ai de l'inspiration bien sûr voilà et quand je commence à écrire c'est parti quoi donc je continue tout le temps à écrire super en tout cas nous on est très très content de te recevoir est-ce que tu as un dernier mot ou un appel à lancer un message à lancer à la jeunesse aux jeunes dames aux jeunes garçons qui peut-être veulent écrire ou voilà on cette envie de vouloir écrire mais qui n'osent pas qu'est-ce que tu as à leur dire je vais juste leur dire de croire en leur rêve parce que moi je suis une éternelle rêveuse donc de faire comme moi parce qu'au début je n'y croyais pas tout n'est pas rose au début mais souvent voilà il y a le printemps qui vient remplacer les saisons dures il faut vraiment voilà aller de l'avant se dire que tout ira très bien se faire confiance et du jour au lendemain ça ira donc ça permettra aux jeunes de se lancer et je leur appelle vraiment à écrire encore et encore parce que c'est très important même si on publie pas il faut quand même écrire parce que voilà comme il le disait l'écrivain Yves Bonnefoy j'écris parce qu'il y a un être en moi qu'il est urgent de sauver donc il faut sauver les êtres qui sont en nous donc c'est très important très important d'écrire même si vous n'allez pas le publier je rappelle que nous recevons ou nous avons reçu Rugiata Alioubelal Sal qui a écrit son tout premier livre poétique La lumière et ma demeure aux éditions Nuit et jour préfacée par Waliba où est-ce que on peut avoir ce livre ici ? Alors pour l'instant il n'est pas dans les bibliothèques dans les librairies françaises mais d'ici là on est en train de prévoir comment on pourra les avoir cependant il y a un stock chez moi mais après on va prévoir de les mettre dans les librairies et tout Il n'y a pas de souci mais pour celles et ceux qui le veulent comment on te contacte ou comment est-ce qu'on rentre en contact avec toi pour l'avoir ? A travers mon mail vous pouvez juste envoyer un mail et après peut-être nous rappeler le mail comme ça nos auditeurs peut-être Laurent c'est rugiatasal rugiatasal 9 arrobas gmail.com 9 arrobas gmail.com alors pour toutes celles et ceux qui veulent le livre la lumière et ma demeure de rugiatasal rugiatas c'est r-o-u-g-i-a-t-a puis sal tout coller s-a-2l gmail arrobas gmail le 9 voilà rugiatasal 9 arrobas gmail.com pour celles et ceux qui veulent le livre alors rugiatas merci beaucoup d'être passée ici à Radio Sud-Bézonçon merci beaucoup de m'avoir invitée c'est un plaisir étant donné que tu es une reine tu es une reine on va t'accompagner avec le titre reine de l'artiste Burkina B Smarty il est de nul Smarty il est d'ici et d'ailleurs Smarty il est d'ici